Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voilà, ça fait plusieurs années que nous utilisons au CEDRE le mot ethnomédecine pour désigner la médecine traditionnelle que nous étudions, en l'occurrence la médecine traditionnelle chinoise. Beaucoup de personnes disent pratiquer cette médecine traditionnelle chinoise, terme devenu lui-même un peu disparate au regard des pratiques qui sont derrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui préfère le terme d'ethnomédecine. Cependant, j'ai pu constater que certains commencent à utiliser aujourd'hui à leur tour ce terme, attiré sans doute par sa nouveauté et le fait peut-être que personne ne sait vraiment ce que ça représente. C'est pourquoi je crois le temps venu de faire une petite mise au point avant que ces termes ethnomédecine, ethnomédecins ne se retrouvent trop vite utilisés à toutes les sauces. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par quelques définitions. Au départ, l'ethnomédecine, au singulier, désigne une forme d'ethnologie médicale, c'est-à-dire une branche de l'anthropologie chargée d'étudier la diversité des pratiques médicales dans le monde et de s'intéresser aux cultures et aux traditions qui les sous-tendent. Je vous présente Yoda. Bien, pépère. Surtout développé dans les pays anglo-saxons, l'ethnomédecine s'est d'abord concentrée sur les grands systèmes médicaux traditionnels. Médecine chinoise, médecine ayurvédique de l'Inde, médecine tibétaine, puis sur les médecines naturalistes autochtones. Alors là, on a les médecines africaines, amérindiennes, etc. Et elle en vient aujourd'hui, cette ethnomédecine, terme à l'anglo-saxonne, à se pencher sur les syncrétismes qui sont nés de ces approches médicales plurielles. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? En France, l'anthropologie médicale se concentre essentiellement sur la représentation sociologique et culturelle de la maladie, ou encore des systèmes de santé. Elle n'étudie pas véritablement la médecine elle-même, le système médical. Ça, c'est plus l'ethnomédecine au sens de l'approche anglo-saxonne. En France, on s'intéresse plus à l'aspect maladie ou social, mais pas médical. Et cette limitation au champ de la maladie plutôt que de la médecine fait de l'ethnomédecine une branche en fait très minoritaire encore des sciences humaines, chez nous. Voilà, ça c'est une première définition, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, il existe un autre sens au mot ethnomédecine, mais qui alors peut être utilisé aussi au pluriel. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va désigner des médecines, une médecine ou des médecines ethniques, ethnomédecines. Ces médecines que l'Organisation mondiale de la santé nomme les médecines traditionnelles et autochtones. C'est un tout petit peu plus long. Médecines qui reposent sur d'autres postulats épistémologiques ou conceptuels que ceux de la biomédecine occidentale. On parle alors d'ethnomédecine chinoise, d'ethnomédecine africaine, etc. Voilà, désolé. Ces ethnomédecines se distinguent de la biomédecine occidentale, mais aussi de toutes les médecines dites alternatives ou parallèles, parce qu'on va voir que certaines utilisent aussi maintenant parfois le terme d'ethnomédecine. Donc ces ethnomédecines se distinguent de toutes ces médecines occidentales, parallèles, par quelques grandes caractéristiques qu'il faut garder à l'esprit, mais je reviendrai dessus. Il s'agit de médecines naturalistes, c'est-à-dire qui basent leurs théories et leurs pratiques sur le lien de l'être humain avec la nature. Certaines médecines récentes le font également, mais on va voir que ce n'est pas le seul critère. Il s'agit de médecines faisant l'objet depuis des siècles, voire de millénaires, d'une transmission traditionnelle du savoir. Là déjà, ça écrème un peu plus. Ce sont des médecines où l'être humain apparaît comme l'outil principal du diagnostic, c'est-à-dire il fait le diagnostic par lui-même et du traitement de ses semblables. Il est donc la pierre angulaire, le médecin est la pierre angulaire du diagnostic et du traitement. Il n'est pas juste quelqu'un qui manipule des appareils ou lit des examens. On reviendra aussi là-dessus. Ce sont enfin des médecines où la maladie, pour paraphraser Hippocrate, n'est pas plus importante que le malade, c'est-à-dire qu'il regarde globalement le patient et qu'il ne zoome pas uniquement sur certains aspects de ses problèmes. A ce sujet, la médecine d'Hippocrate, vous savez, celle qui utilisait la théorie des humeurs, celle qui disait premièrement ne pas nuire, et dont on prête encore le serment dans nos facultés, mais c'est à peu près tout, cette médecine-là était notre ethnomédecine, notre médecine traditionnelle occidentale, si l'on garde le terme de médecine traditionnelle, au sens où il est utilisé pour les autres médecines traditionnelles existant encore. Mais nous l'avons perdue. C'est d'ailleurs pourquoi, je vous l'avoue, j'ai dû faire un crochet par la Chine pour retrouver cette médecine traditionnelle, parce qu'elles sont, ceci étant dit, contemporaines, la médecine d'Hippocrate et la médecine chinoise, elles sont de la même époque, on est quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, et donc les concepts sont extrêmement proches, la vision de l'être humain et de son traitement sont très proches, donc on a dû s'intéresser à la médecine chinoise, non pas pour faire chinois, mais pour retrouver une approche de l'être humain, humaniste et naturaliste, à l'ancienne, on va dire. Il faut également noter qu'il existe, à l'intérieur des ethnomédecines, deux catégories bien distinctes. Les médecines dites traditionnelles, on a dit médecine traditionnelle et autochtone à l'OMS, les médecines traditionnelles, qui sont des médecines savantes, qui reposent à la fois sur une tradition orale et sur un corpus de connaissances compilées dans les livres. Il y a une mémoire dans ces médecines, parce qu'elles sont très anciennes. C'est le cas de la médecine chinoise, de la médecine tibétaine, de la médecine védique de l'Inde, de la médecine ayurvédique, de la médecine arabe. On a ensuite les médecines dites autochtones, médecines qui reposent sur la transmission orale et le savoir empirique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de transmission écrite, c'est surtout la transmission orale qui permet l'information. On a les médecines amérindiennes, médecines africaines, les médecines aborigènes, beaucoup de médecines plus limitées sur le plan géographique. Pour des peuplades ayant vécu un peu moins dans la modernité, c'est comme ça que ces médecines ont traversé le temps de manière qualitative malgré tout. Donc, par convention, on a tendance à nommer maintenant ethnomédecins les représentants des médecines traditionnelles, savantes, avec un corpus de connaissances, livresques, etc. et tradipraticiens les représentants des médecines autochtones. Plus frustre si on peut dire, on ne va pas faire ici la différence entre les deux médecines tout de suite, mais voilà, c'est-à-dire que la notion de diagnostic est différente dans les deux systèmes, notamment. Mais dans les deux cas, la vraie question, et surtout, c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui, celle de l'authenticité de la transmission et de la pratique. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, quand on aime les animaux, il faut assumer. Donc, il est bien évident que chacun peut aujourd'hui, actuellement, se réclamer de la pratique d'une ethnomédecine. Il est un peu lourd, quand même. Oui, chacun peut aujourd'hui se réclamer de la pratique d'une ethnomédecine. Parce que ces ethnomédecines ne sont pas réglementées dans nos pays. C'est une demande que nous sommes en train de faire à des parlementaires, actuellement, pour qu'il y ait une réglementation. On ne tient pas à tout prix à être dans un cadre draconien, ce n'est pas le but. On veut simplement que ce soit reconnu pour ce que c'est. Ça peut rester non réglementé, ce n'est pas vraiment le problème, mais que ce soit, disons, socialement reconnu, surtout. Alors, il existe une autre interprétation possible du mot ethnomédecine que certains utilisent, effectivement, pour désigner toutes les médecines douces, dit-on aujourd'hui, c'est-à-dire non réglementées, elles aussi, et reposant sur des pratiques naturelles, sur des théories non admises par la communauté scientifique. Donc, ça leur fait des points communs avec les vraies médecines traditionnelles. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas traditionnelles, mais historiquement, on ne peut pas les comparer. Mais là, on a droit à un gros fourre-tout dans lequel on va trouver l'homéopathie, les fleurs de Bach, l'aromathérapie, la marolie, que sais-je, des choses qui sont certainement respectables en soi, mais qui, somme toute, ne sont pas comparables dans la mesure où aucune de ces thérapies ne constituent un vrai système médical entier, à part entière. Elles ne forment pas non plus un ensemble cohérent entre elles. C'est pour ça que je parle de fourre-tout, malgré tout. Elles forment plutôt un patchwork de méthodes relativement récentes et elles restent imprégnées, c'est ça surtout, sur le plan épistémologique, sur le plan diagnostique, elles restent accolées à la pensée médicale occidentale moderne et non à celle d'Hippocrate. C'est-à-dire que si on vous donne un traitement en aromathérapie ou en homéopathie aujourd'hui, ce n'est pas sur la base de la théorie des humeurs, c'est bien sur la base d'un diagnostic posé en termes de médecine occidentale. Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, je pense qu'il est important de préciser ce qu'est un ethnomédecin à présent, après avoir parlé d'ethnomédecine, peut-être en commençant par dire ce qu'il n'est pas, ce que n'est pas un ethnomédecin. Ça va nous permettre de savoir un peu plus, de comprendre un peu plus ce qu'il est. En élaguant, justement, ce qu'il n'est pas, ça sera sûrement plus simple. Alors, un médecin, enfin un ethnomédecin, vous voyez, premier lapsus, parce que c'est un médecin parmi d'autres, mais un ethnomédecin n'est pas un médecin au sens occidental du terme. Ce n'est pas un thérapeute. On fait toujours un peu de sémantique, mais c'est important, à condition de s'entendre sur les termes. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui pratique une branche thérapeutique, une méthode. Quand quelqu'un vient le voir, il applique cette méthode, voilà, c'est ce qu'il a appris, mais il n'utilise pas le tronc. C'est-à-dire que la médecine, c'est un tronc avec des branches. Il y a plusieurs branches thérapeutiques. C'est comme dans un garage, il faut plusieurs outils. On ne peut pas tout régler avec un seul outil. Donc, thérapeute, souvent, c'est un spécialiste d'une méthode. Alors, on doit bien, évidemment, connaître quelques méthodes pour pouvoir pratiquer une ethnomédecine, mais la base de l'ethnomédecine, c'est un diagnostic qui permet soit d'utiliser les méthodes qu'on connaît, soit d'orienter vers d'autres qui ont les méthodes les plus adaptées aux diagnostics qu'on a posées, et tout le monde peut communiquer là-dessus. Lorsqu'un patient chez nous va consulter pour un mal de tête, selon la thérapie qu'il va rencontrer, c'est-à-dire s'il va voir un psychothérapeute, on va chercher une cause psychologique à son mal de tête. S'il va voir un ostéopathe qui est un thérapeute qui pratique l'ostéopathie, on va s'occuper de sa tête, de son crâne, de ses cervicales. S'il va voir un chiropracteur, on va peut-être s'occuper un peu plus bas de ses vertèbres aussi ou d'autres zones du corps. S'il va voir un dentiste, il va chercher si ce n'est pas les plombages. S'il va voir un diététicien, on va voir si ce n'est pas une cause alimentaire qui génère ce mal de tête, etc. Ça c'est le problème, enfin ce n'est pas un problème, c'est le problème des patients qui commencent par une branche au lieu de commencer par le tronc. Il faut d'abord une pratique, disons, généraliste. C'est-à-dire on a une vision globale du patient avant de l'orienter vers la bonne thérapie. Donc, on va le dire encore autrement, un ethnomédecin, à l'instar d'un médecin à l'occidental, est un praticien de première intention. On doit pouvoir venir le consulter en premier et c'est lui qui va dire, allez plutôt voir un chirurgien, un curé, un dentiste ou je ne sais quoi. Un ethnomédecin n'est pas non plus un énergéticien. Énergéticien, c'est un terme un peu, ben voilà, vous voyez, c'est du souffle, c'est du vent. C'est un peu fumeux parfois. C'est-à-dire derrière l'énergéticien, il y a beaucoup de choses parce que l'énergie, elle est partout. Sauf que l'énergie, c'est un terme extrêmement précis en physique. On l'utilise beaucoup en médecine chinoise. On parle de médecine énergétique. Mais voilà, on sait en médecine chinoise qu'un être humain, c'est de la matière, c'est de l'énergie et c'est de l'esprit. Donc être énergéticien, c'est de spécialiste d'un seul étage et ça ne règle encore pas tout. Et puis il y a le côté effectivement un petit peu éthéré du terme qui permet de mettre beaucoup de choses. Donc on va mettre de côté le terme énergéticien. On ne peut pas l'associer à celui d'être un médecin. Un ethnomédecin, ce n'est pas non plus un gourou. Gourou, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme qui vient de l'Inde pour désigner un guide, mais plutôt un guide spirituel. La spiritualité est différente de la psychologie, est différente de la médecine. C'est une recherche, c'est quelque chose d'important, de profond, d'existentiel. Il y a forcément une composante en nous qui touche à ça et il y a des demandes de patients qui sont un peu existentialistes en même temps qu'autre chose. Donc, être en chemin quand on soigne les autres, ce n'est pas une mauvaise chose de se poser des questions soi-même. Toutefois, le rôle du tradipraticien, de l'ethnomédecin, du médecin, n'est pas de se comporter en gourou. Il y a des gens dont c'est la profession d'être des guides spirituels. Donc là encore, on peut orienter, mais on peut avoir soi-même quelques vagues intérêts ou connaissances dans le domaine, mais on ne doit pas transformer des médecines traditionnelles anciennes reposant sur des cultures ayant des philosophies profondes comme la médecine de l'Inde, de la Chine, etc., du Tibet, sous prétexte qu'elles sont accolées à des philosophies profondes de devenir, disons, médecin-philosophe sur la plaque. Philosophe à la rigueur, message, c'est encore à vérifier. Donc, il faut être en chemin, mais on ne doit pas se comporter, disons, dévier dans cette partie-là parce qu'il y a aussi cette tendance chez nous, y compris dans des médecines, disons, parallèles, douces, etc., à gouroutiser la pathologie pour laquelle le patient est venu, c'est-à-dire qu'il vient avec un vrai trouble, un vrai problème, et puis on commence à lui parler de son karma ou des choses comme ça. Mais oui, mais à ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre médecin sur la plaque. Enfin, un ethnomédecin n'est pas un guérisseur. Un tradipraticien peut être un guérisseur parce que guérisseur, ça peut être une méthode thérapeutique qui utilise un pouvoir qu'on a lié justement à l'énergie. Mais un guérisseur, si c'est sa seule pratique, n'a pas forcément besoin de tout le corpus de connaissances qu'utilise un ethnomédecin. Donc, il peut avoir cette capacité, mais il n'est pas limité à cette capacité, sachant que ce n'est toujours pas péjoratif de parler de limites. On a tous des limites. Un ethnomédecin n'est pas non plus quelqu'un qui, du haut de la médecine occidentale, de la biomédecine moderne, qui a tendance à se croire un petit peu la seule médecine au monde, la seule médecine sérieuse en tout cas, s'intéresse à d'autres branches thérapeutiques venues d'autres médecines. C'est-à-dire, je suis médecin, je m'intéresse à l'acupuncture, donc je suis ethnomédecin. Non. Non, non. Un ethnomédecin, c'est celui qui a été plongé dedans quand il était tout petit, comme Obélix. Sinon, ça s'appelle de l'ethnocentrisme. Et ça n'a plus rien à voir avec l'ethnomédecine. Un ethnomédecin n'est pas quelqu'un qui a grappillé des savoirs disparates. Il ne s'est pas formé lui-même en patchwork, en allant à un stage à droite, une conférence à gauche, un bouquin au milieu. C'est quelqu'un qui a suivi une tradition unique, authentique, vérifiable, identifiable, et qui poursuit cette tradition. On va le voir aussi. L'entretien vivant, ça ne veut pas dire que c'est figé. Et voilà, il a suivi un sillon. Il a creusé un puits. Et il a atteint des racines qui peut-être touchent d'autres racines. Mais il n'a pas papillonné en surface. Un ethnomédecin n'est pas quelqu'un qui soigne de manière symptomatique. Ni sur la base, un diagnostic, on l'a dit, de médecine occidentale. Qui elle-même, pratique de manière symptomatique. Que ce soit des symptômes ou des maladies, on cherche tout de suite le traitement. On ne cherche pas d'où ça vient, pourquoi. Il y en a qui cherchent, les épidémiologistes. Mais ce n'est pas vraiment le médecin qui fait ce travail-là. Un ethnomédecin est aussi épidémiologiste. Il s'intéresse le plus possible à la cause de la maladie. Donc il ne soigne pas de manière symptomatique. Il cherche à traiter les conditions physiopathologiques, psychologiques, etc. qui ont pu être à la source du désordre. De façon à ce que le désordre se désinstalle, s'éteigne. Et ce diagnostic, il va être posé parce qu'un ethnomédecin ne traite aussi jamais sans avoir posé un diagnostic conforme à l'ethnomédecine qu'il pratique. C'est-à-dire, un praticien de médecine chinoise pose un diagnostic de médecine chinoise. Un praticien de médecine ayurvédique pose un diagnostic de médecine ayurvédique. Un praticien de médecine occidentale pose un diagnostic de médecine occidentale. Et puis c'est tout. C'est une question de cohérence, de conformité à ce qu'on a étudié. Parce que ces diagnostics n'abordent pas le vivant avec le même esprit, sous le même angle. Donc n'apportent pas des solutions thérapeutiques totalement identiques non plus. Donc oui, il faut poser un diagnostic et ce diagnostic, effectivement, en ce qui concerne l'ethnomédecine chinoise, ne sera pas symptomatique. Il va s'intéresser aux conditions de dérèglement qui ont fait s'allumer des voyants sur le tableau de bord. mais on ne va pas simplement éteindre les voyants. On va aller ouvrir le moteur et remettre de l'eau, remettre de l'essence, régler le carburant, etc. Donc, il y a un vrai diagnostic. Simplement, le mot diagnostic n'est pas réservé à une seule médecine sur Terre. Un ethnomédecin ne se contente pas d'une seule méthode thérapeutique pour faire face à la maladie. Il a plusieurs outils à sa disposition parce qu'un être humain est complexe. Il faut pouvoir lui parler, il faut pouvoir lui prescrire des choses qu'il va avaler, il faut pouvoir agir sur son corps, il faut pouvoir lui donner des conseils, lui faire faire certains exercices, s'adapter à ses problèmes, à ses besoins. Donc, oui, on peut avoir, bien sûr, on doit avoir plusieurs outils thérapeutiques, c'est le cas aussi, bien sûr, dans la médecine occidentale. Même si le médecin généraliste n'utilise pas 50 000 méthodes, mais il peut en utiliser quelques-unes, puis après, il y a des spécialistes qui utilisent d'autres. Ça, c'est commun à toutes les médecines. En retour, les différentes méthodes qu'utilise un ethnomédecin sont toutes issues de la même ethnomédecine. En médecine chinoise, on peut prescrire des plantes médicinales, on peut faire de l'acupuncture, on peut masser, on peut faire ou prescrire du qi kong, on peut donner des conseils de diététique, de sexologie, faire une forme de psychothérapie, que sais-je. Enfin, il y a un ensemble de méthodes thérapeutiques comme ça qui existent, mais elles sont toutes issues, c'est vérifiable, de la médecine traditionnelle chinoise. Quand un patient vient nous voir en disant qu'il a un taux de protrombine ou de TSH ou que sais-je qui n'est pas correct, nous, on ne soigne pas les examens, on soigne les gens et ça, ça ne nous parle pas, ce n'est pas censé nous parler. À force, on a des petites idées sur... Mais on ne va pas donner un traitement en médecine chinoise pour modifier la pression artérielle. Si cette pression artérielle s'accompagne de symptômes correspondant à l'hypertension artérielle, pas de problème, mais on est clinicien. On ne va pas se caler sur les examens et les appareils d'une autre médecine pour faire notre diagnostic ou notre traitement dans une ethnomédecine. C'est une question, là encore, d'honnêteté intellectuelle et de cohérence scientifique, proprement scientifique. Donc, toutes les méthodes thérapeutiques que pratique un ethnomédecin sont issues de l'ethnomédecine qu'il a étudiée, du diagnostic au traitement. Un ethnomédecin ne s'est pas formé uniquement à partir des livres, mais d'un enseignement oral assorti, évidemment, de supports livresques, mais que la tradition orale vous permet d'interpréter sans partir dans des exégèses infinies, parce qu'à partir d'un seul livre, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui s'entretuent depuis des siècles, donc ça ne marche pas. Enseignement oral est d'une pratique en cohérence avec cet enseignement sous la supervision des personnes qui lui ont enseigné. Donc, il y a la tradition orale qui est à la base et elle l'a été pendant des siècles et des millénaires, suivie de la tradition écrite. L'Iliade, l'Odyssée, c'est une tradition orale puis c'est devenu un support écrit. Mais attaquer directement certains livres sans avoir tout ce background, cette partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, ça fait que le subconscient met tout ce qu'il veut dans la petite partie émergée et ça donne un feu d'artifice d'interprétation. Un ethnomédecin n'est pas interventionniste, n'est pas mécanicien. Il est le représentant d'une tradition qui l'a formé à comprendre avant d'agir, à adapter ses traitements à ses patients et à apprendre de ses patients. Donc, le but n'est pas quand un patient arrive de dire il faut à tout prix que je lui donne quelque chose, que je lui fasse quelque chose. Non, le but c'est de comprendre. Et, un proverbe chinois dit, quand on dit portez-vous bien en français, le terme chinois, l'expression chinoise équivalente, c'est ne prenez pas de médicaments. Donc, oui, on n'est pas interventionniste. Si on peut ne rien faire, tant mieux. Si un simple conseil suffit, tant mieux. on n'est pas mécanicien, c'est-à-dire qu'on sait que l'être humain dans ses médecines traditionnelles peut être abordé à différents étages, à différents niveaux. Donc, on ne va pas voir que l'aspect mécanique de cette personne, l'aspect matériel, et on ne va pas non plus, ça veut dire qu'on ne va pas non plus traiter mécaniquement, c'est-à-dire de façon protocolaire, donner un protocole thérapeutique. Prenez ça pendant cinq ans et revenez me voir, on verra si vous êtes morts ou pas. Non, c'est adapté au patient. C'est remis en cause. On refait en quelque sorte le diagnostic, on réévalue la situation à chaque fois. Il n'y a rien de mécanique là-dedans, il n'y a rien de forcé. Un ethnomédecin ne collectionne pas les maîtres ni les diplômes. c'est-à-dire c'est-à-dire que même on a vu qu'on ne se formait pas en patchwork mais même à l'intérieur d'une médecine comme la médecine chinoise, chacun va suivre durablement une lignée, un maître pour apprendre profondément avec lui. C'était le principe du compagnonnage chez nous. Pour être le représentant d'une tradition ancienne, il faut qu'on ait suivi pendant un certain temps un maître donc on ne peut pas en suivre 50. C'est confusionnant et puis ce n'est pas comme ça qu'on avance. Ce maître est lui-même l'héritier d'un maître et ainsi sur de nombreuses générations. Donc c'est un héritier, un ethnomédecin, l'héritier d'une d'une tradition transmise, enseignée de longue date. Pour autant, un ethnomédecin n'est pas non plus un perroquet, un disciple à vie, un copieur de savoir, un appliqueur de recettes qui lui ont été transmises. Il est le porteur d'une tradition qu'il devra ensuite maintenir vivante en allant voir, communiquer, s'ouvrir, être curieux avec d'autres médecines, d'autres ethnomédecines et à l'intérieur surtout de la médecine d'être ouvert avec d'autres collègues, d'autres confrères qui eux-mêmes ont suivi d'autres maîtres. Ça c'est très enrichissant. Mais chacun est le porteur d'un savoir qu'il a forgé patiemment d'une compréhension et on peut alors comparer les compréhensions. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On compare les doutes, on compare les incompréhensions, on compare les délires. On doit maintenir ces traditions vivantes en les adaptant sans dénaturation à un monde qui est en perpétuel changement. Donc effectivement, un ethnomédecin n'est pas un simple reproducteur de ce qu'il a appris. Il est censé y apporter son génie propre mais il ne faut pas être trop pressé non plus parce qu'un ethnomédecin n'est pas non plus un inventeur de théories nouvelles. Ça c'est très égotique. J'invente une tradition ou je réinvente, je revisite la tradition à ma sauce parce que tiens, j'ai lu Lacan et hop, je transforme la médecine chinoise en médecine Lacanot chinoise. Non, on ne peut pas faire fi des savoirs anciens. Ça c'est déjà un manque de respect énorme de dire j'apprends tout à ceux qui m'ont appris. Non, non. Si on a appris avec des gens qui sont les porteurs, qui sont sur les épaules de siècles de savoir, on a cette humilité de partir de ce qu'ils nous ont enseigné puis on fait son chemin et tout en respectant les racines, on crée de nouvelles branches mais on ne plante pas sa branche tout seul en disant, allez je coupe ça puis moi je replante ça dans mon coin. Donc les découvertes que l'on fait en ethnomédecine chinoise parce qu'on en fait siècle après siècle, génération après génération, parce que le monde change autour mais le soleil se lève toujours du même côté, donc il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Ces découvertes naissent dans le respect et la lignée de la lignée de ce qu'on a appris. Un ethnomédecin n'est pas non plus un être éthéré qui va tenir un langage hors sol. Ce n'est pas parce qu'on fait de la médecine chinoise qu'on va parler chinois à nos patients, ce n'est pas parce qu'on fait de la médecine ayurvédique qu'on va parler indien à nos patients. Je sais que c'est souvent parce qu'on fait de la médecine occidentale qu'on tient un langage qui fait que les patients n'y comprennent pas grand chose ou qu'ils répètent comme des perroquets et que leur taux de ceci, cela n'est pas bon. Mais si on leur demande ce que ça veut dire, de toute façon, même quand eux-mêmes le demandent à leur médecin, ils n'ont pas de réponse. Donc, on n'est pas dans ces médecines-là. On tient un langage qui est celui du patient. Un ethnomédecin doit incarner et pratiquer le langage de ses patients parce que les patients savent quand même ce qu'est un excès, un vide, du chaud, du froid, de l'humidité, de la chaleur, etc. C'est-à-dire, on peut, vous savez, ce qui se conçoit clairement s'énonce d'eux-mêmes. Si on a compris quelque chose, on doit pouvoir l'expliquer simplement. Si on n'est pas capable de l'expliquer simplement, il faut peut-être retourner à nos études. C'est trop facile de noyer les gens dans des termes alambiqués comme on se noie parfois soi-même. Mais si on se ment à soi-même, on a du mal à être véritablement sincère avec les autres. Donc, il faut aller jusqu'à cette simplicité mais simple, ça ne veut pas dire facile. C'est des années, des dizaines d'années d'études pour être simple. Demandez à Hubert Reeve comment il fait pour expliquer l'astrophysique de manière aussi lumineuse. Un ethnomédecin ne pratique pas de thérapie alternative récente. Fusse-t-elle vieille de quelques centaines d'années, il pratique une médecine ancienne, on l'a dit, qui est vieille de plusieurs millénaires. Pour le dire autrement, le répéter à nouveau. Par exemple, un homéopathe n'est pas ethnomédecin. Quelqu'un qui ajoute de l'homéopathie à son traitement alors que le patient est venu le voir pour une séance de médecine chinoise, c'est quelqu'un qui soit doute de ce qu'il fait, soit ne connaît pas toutes les branches et a décidé d'en apprendre une autre que celle qui fait partie de la médecine qu'il a étudiée. Donc, il part d'un diagnostic de médecine chinoise et il fait un traitement médecine néo-occidental. On appelle ça de la cafouillothérapie. Donc, un ethnomédecin ne mélange pas les choses. Il y a, disons, de la... Ce n'est pas l'éclectisme, justement, on peut être éclectique dans son approche, on peut prendre ce que tous les gens ont déjà fait, ont déjà pris, mais nous, on doit trier ça pour pouvoir, justement, voir comment encore les aider sans nous-mêmes en rajouter et faire une soupe dont personne ne connaît le goût. Enfin, un ethnomédecin n'est pas un universitaire ni un linguiste. Il ne confond pas l'emballage et le contenu. L'université est le moyen privilégié en Occident pour étudier les choses sérieuses après le bac. Donc, certains considèrent que si vous n'êtes pas un universitaire, vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de suffisamment sérieux pour faire de la médecine. Mais ça, c'est la médecine occidentale. On peut avoir suivi un maître pendant des années et ne pas écrire très bien, ne pas s'exprimer très bien, ne pas pouvoir faire un mémoire. Ce n'est pas ça la question. Comment est votre cœur, comment est votre esprit à la sortie de votre formation ? Qui êtes-vous à la sortie de votre formation ? Est-ce que vous avez assimilé le savoir ? Est-ce que vous l'incarnez dans votre pratique ? C'est la seule question qui compte. Ce n'est pas à l'université qu'on apprend ça. Les médecines traditionnelles ont été enseignées dans des lignées de familles et c'est seulement par exemple pour la Chine à partir de la révolution culturelle que cette médecine est devenue universitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un nivellement à l'horizontale des connaissances alors que c'était une transmission qui se faisait à la verticale de longue date. Ce n'est pas un linguiste. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un ethnomédecin n'est pas obligé. Vous pouvez pratiquer l'ethnomédecine tibétaine, ayurvédique, chinois, je prends les plus classiques, sans forcément parler le tibétain, l'ayurvédique, l'indie ou le chinois. La langue est un moyen, est un véhicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est évidemment ce que désigne le mot, l'esprit du mot. Mais si l'on s'attache uniquement à la langue en se disant qu'il faut comprendre la langue pour comprendre la médecine, ça veut dire qu'on s'arrête au doigt qui désigne la lune. L'intérêt, c'est effectivement que l'idée devienne claire dans l'esprit et cette idée est transmise par des mots qui soient écrits, qui soient parlés, mais pas que des mots, par plein d'autres choses. Et donc, que l'on parle du poux tendu en français, du pouxian en chinois, que l'on palpe ce poux pour sentir ce que désigne ce mot, que l'on comprenne la signification de l'apparition de ce poux chez un patient, les significations, c'est des niveaux différents. Mais se battre pendant un week-end sur le mot « siam » ou se battre pendant un week-end sur le fait qu'on peut l'appeler encore de tendu ou je ne sais pas comment ou parce que les anglais la traduisent comme ci, les allemands comme ça, il y a eu une conférence comme ça en Angleterre dont le thème était « Y a-t-il un fluide qui circule dans les méridiens ? » Et ils se sont un petit peu disputés pendant des heures et des heures parce que pour les anglais c'était évident qu'il y avait un fluide dans les méridiens d'acupuncture et pour les français c'était évident qu'il n'y en avait pas tout simplement parce que pour les français le fluide évoquait le mot fluide évoquait un liquide et que pour les anglais ça évoquait un courant voilà perdre du temps à se battre sur les mots on est très fort pour ça on n'est pas des linguistes on ne tient pas à l'être on tient à regarder ce que le doigt désigne et ne pas s'arrêter sur le doigt voilà pourquoi je dis qu'un ethnomédecin n'est ni un universitaire ni un linguiste voilà parce que je ne vais pas abuser au niveau du temps mais voilà pourquoi en gros les médecins les thérapeutes les énergéticiens sont légion mais les ethnomédecins sont rares et ce n'est pas une critique des uns et des autres c'est simplement le respect des termes parce que je vois le mot ethnomédecine commencer à fleurir évidemment je ne prétends pas en être le seul gardien parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent des ethnomédecines sur terre mais pour ce qui concerne notre pays je vous promets que je vais veiller à ce que n'importe qui ne dise pas n'importe quoi parce que ce n'est pas en disant n'importe quoi qu'on devient quelqu'un je ne vais pas paraphraser Rémi Gaillard ce n'est pas un médecin donc si vous avez envie de renouer avec une tradition médicale authentique devenir ethnomédecin à votre tour en tout cas pour ce qui concerne la médecine chinoise je ne vous fais pas un dessin vu la situation de la santé dans notre pays ce n'est pas forcément une mauvaise idée c'est un métier d'avenir c'est un métier d'avenir pardonnez-moi je bafouille on arrive en fin d'émission donc n'hésitez pas c'est ici ça peut être ailleurs mais en tout cas c'est aussi ici merci de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo